bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur horizon forbidden west qui va être sûrement la dernière vidéo de ce let's play la dernière vidéo sur la chaîne vous inquiétez pas comme je vous l'ai dit des vidéos astuces tuto sur le jeu aussi ça va arriver juste à la fin de ce let's play je pense alors juste le temps de les faire de mon côté par rapport à tout ce que j'ai pu quitter et puis sur le jeu la dernière mission on va voir aujourd'hui ça nous mène on va découvrir ça ensemble nous emmène ici sur le bas de la carte la zone là ça sera tassons avec le long coup récupérer tout ça là la zone cachée la tassons j'étais venu me promener et au loin on voyait on voyait le fameux vaisseau des zéniths voilà le point de rendez vous voyez ça exactement pas mal de choses à faire avant d'appeler les autres pour attaquer la base des zéniths on va appeler nos amis et puis bah on va découvrir la suite et la fin de l'histoire et vous serez enfermés dans ce qu'il est le monde serez plus accessible ok et bah voilà donc c'est confirme bien ce que je disais on est parti c'est bon je suis au point de rendez vous il est temps d'aller sauver beta et gaïa c'est compris à l'oeil nous sommes en route à l'oeil où sont les autres juste là derrière cette tête d'oeuf voulait pas voyager avec tout le monde tout le monde est là alors on y va un tunnel une ancienne issue de secours pour s'échapper des ruines de l'île quand je me suis rendu compte qu'elle permettait de traverser je j'ai pensé qu'elle serait pratique pour aller et venir discrètement alors je n'en ai pas parlé aux autres on y va oh j'aurais préféré un chemin moins odorant pour pouvoir entrer dans la base pareil voilà la tour de lancement cette plaine est à découvert il n'y a qu'un seul chemin possible par ici des spectres vont sûrement le garder et bien d'autres peuvent être déployés depuis ces hangars très bien alva cotalo allez-y qu'est ce qu'ils vont faire quelque chose d'important eren avec moi vous autres passez en hauteur au cas où il faudrait nous couvrir c'est une bonne tactique j'imagine et elle que fera t'elle il y a un nœud de capteur pas loin si je le pirate je devrais pouvoir brouiller le réseau et vous permettre de passer inaperçu mais pas longtemps et bien poursuivons dans ce cas autre chose ouvre le canal à bêta juste l'audio à l'oeil on est là et on vient de sauver tu sais quoi faire pas vrai bien sûr tant que tu fais ta part sans faute à tout de suite sois prudente allons-y va à la tour de lancement le plus vite possible je ferai de mon mieux pour camoufler notre intrusion attention à l'oeil inspectre droit devant il est où son spectre à lui on a de la compagnie allez ce que je ferai toujours cette machine est résistante à l'eau de purge on peut aller zéler c'est pour gérer c'est pour gérer alors on peut aller zéler c'est pour gérer on peut aller zéler il y a L'œil, c'est curé de la civile. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est là, l'œil ? Ouais, je pense que c'est bon. Je crois aussi. Putain, il faut poursuivre. Pas effectivement. Au moment où il y a un secte qui va apparaître. C'est pas comme les autres, il va falloir le scanner parce que c'est la seule fois que vous le verrez dans le jeu. Pour obtenir le platine. C'est le seul truc que je me suis renseigné avant le jeu. Pour pas louper et puis pas recommencer tout. Commencer juste pour un trophée. Il y a quoi dans ce sac à dos ? Des enclumes ? J'ai un peu tout ce qu'il y a, on va dire. Alva et moi arrivons vers le régulateur. Tenez-moi au courant. C'est sinistre ici. Ne t'en fais pas, je te protégerai. Faudrait bien aussi. J'imagine que je vais devoir trouver un autre chemin. Il y a beaucoup de machines détruites sur cette île. On en a tué beaucoup quand on s'est posé ici. Leurs pièces peuvent sûrement être utiles. Un autre spectre. Évite-le ou attaque, comme tu veux. nord-deux. Alloy est attaqué. Ouvrez-la ! D'accord. Ça vous vise pas trop mal, j'imagine. Mieux qu'elle importe qu'elle au séram. Fatigué ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Blanche. César. Le Krucian fonctionne. C'est fait. Ces spectres ont un bon entraînement ! A l'œil ! On peut s'occuper de lui ! Continue ! C'est là, pour toi. Tu fais ? tamanho 2 On peut traverser sur la carcasse d'oiseaux tempêtes. Tu fais ! Tu fais ! On peut traverser sur la carcasse d'oiseaux tempêtes. Tu fais ! Tu as un garde. Tu fais ! Tu as un garde ! Tu sens mon goût ! Ah oui, c'était le bon temps. Ah, notre spectre. Cette machine résiste aux décharges. L'attaque, l'active. D'à côté. Ce n'est pas en fait une cible facile. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Il y a un terrain qui nous met dans tout ce qu'on veut. On peut pas les attaquer. On peut continuer. Vous trouvez quelque chose ? Oui. Là, par-dessus ce rocher. Il faut faire le tour en escaladant. Mais essayez de pas trop me plaindre. Je vois la suite du chemin. Continuez d'avancer. On va aussi vite que possible. Tout va bien ? Survivrez. Ils ont combien de spectres, les Zinith ? Il y a plus ce qu'on voudrait en affronter, ça c'est certain. Elle est étudie. On dirait que les autres se débrouillent très bien. Très bien ! Hein ? Alloy, Alva et moi, c'est mon position. Allez-y. J'ai fait le régulier. Il faut juste que je vous décharge. Je vous débrouille. Je me débrouille. Je vais vous débrouiller. C'est bon. C'est parti ! C'est bêta. Il lui faut juste un peu de temps. Oui, mais on l'a pas. Allez, bêta, allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre armée ! C'est parti ! Moi, tu as leur attention ! Très joli coup. Tu as demandé à Bêta d'injecter Héphaïstos dans la matrice d'impression de la base. Qui est plus rapide et plus puissante que n'importe quel creuset. Oui, et maintenant, elle crée des machines tant qu'elles le souhaitent. Allez, on doit être à la tour avant que cet endroit se transforme en champ de bataille. Ta petite manœuvre, bien que rusée, a permis à Héphaïstos d'éviter le confinement. Il va sûrement retourner sur le réseau des creusets. On l'a déjà eu une fois, on peut recommencer. Ou peut-être trouver un moyen de répliquer sa fonctionnalité, avec la base de données d'Apollon. C'est super cool. Franchement, le début, là, ça me plaît énormément. À l'œil, au corps, on survivrait pas. J'ai un seul regret. Qu'est-ce que c'est ? On aurait dû faire autant d'escalades. La machine serait bien amochée avec de la scie. Ce gros rocher pourrait nous servir de pont pour traverser. C'est bon prix. Apparemment, tous les spectres ne combattent pas nos machines. Non, parce que ça aurait été bien trop facile. Oh, c'est bon prix. À toi !, tu ne t'es pas ! J'ai rien de tu t'as pas ! Sois fini en même travail ! Des éclats ? Un peu. Quel saut ! Vers la droite, je pense. Non, à gauche. Tu peux atteindre la tour de lancement en traversant le hangar. Je me dirige là-bas pour te rejoindre. Le hangar est en sale état, mais je vois une entrée. Encore un ! Par le sang, Daisy ! Allez, on y va ! On y va ! Allez, j'ai une ouverture. Bien joué, tout le monde ! On y va ! Bien joué, tout le monde ! On y va ! Pas les pieds à l'œil ! Enchaîne, là, les trophées. Regardez, on va servir. Regardez au cas où. Ça va bien. Wow ! Regarde-moi tous ces... ces trucs de l'espace. Le futur. Allez, plus vite ! Par ici, démons ! Voilà la mort pour ma promise ! Voilà la mort pour ma promise ! Par ! Que Régala rejoigne le cycle en paix. Allô ! Elle se fichait complètement de la paix. Au moins, elle est morte librement. Pas sous tes ordres. Allô ! C'était... intense ! Mais Kotalo m'a amenée vers un noyau du réseau. Je vais essayer d'y accéder. Continuez. On est presque à la tour. Allô ! Ah, c'est donc toi qui es à l'origine de ce chaos. Le chien-chien de Tiltan. Silence, Zenith en vue, on pourrait abattre leur bouclier ? Je charge l'appareil. Bouge pas ! C'est inutile. Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous. Des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence ! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération. Définitivement. Ah, ça y est. Non ? Vraiment ? Bien. Alors tant pis. Plombez-les ! Sommes-nous censés avoir peur ? Ouais. Gérard ne doit pas s'échapper. Il ne mettra pas longtemps avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite, à bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là ? Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se frayer à chemin. Arrêt ! Va tout en haut et récupère Gaïa. Je vais arrêter Gérard. Je dois attendre le sommet de la tour. Libérez Beta. Libérez Beta. A l'œil ! Grève, Fuji-Machine ! Toutes mes excuses. On va s'en tirer. Si Alva ne traîne pas… Je suis presque dans le réseau ! Fais… Fais tant mieux. Fais avoir la guerre. Bon. Un ascenseur. C'est un début. Faut tuer. On a encore des affaires à régler, jeune fille. Ouais, on était plutôt mal. On a encore des affaires à régler, jeune fille. Je n'ai pas besoin d'un bouclier pour me débarrasser de toi. M'entendu parler ? Crois-moi. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Nous étions faits l'un pour l'autre. Belle souris. Non, non. Ne t'envo seems. Non, non. Non. Je t'envoie une brosse. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. On s'amuse bien, hein ? Tout va bien ? Ça ira, je suppose. Qu'est-ce qu'il méritait, toi ? On dirait que les machines, les spectres se sont pratiquement entretués. C'était quoi, ça ? Aloïs. Lérard vient d'activer le protocole d'autodestruction sur la matrice d'impression. Il prend le contrôle de plusieurs systèmes. Ça inclut l'ascenseur ? J'en ai bien peur, oui. Il a restreint l'accès au sommet. Tu vas devoir continuer en grimpant. Je dois y aller. Allez, je l'ai presque. Ah ! 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 Et les Zéniths ? Mort, je crois. So m'a dit que t'avais eu Eric. Bien joué. Ouais. Merci. Ça veut dire qu'il ne reste que Tilda et Gérard. Aloï, t'es là ? Écoute, je suis entrée dans le réseau, mais j'ai été éjectée au bout d'une minute. J'ai trouvé des plans de vol et des trajectoires, comme si les Zéniths avaient prévu de quitter la Terre. Ça n'a aucun sens. Je sais, mais ce n'est pas tout. Les fichiers que j'ai trouvés mentionnaient fréquemment un certain Némésis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait peur aux Zéniths. Alva ? Alva ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être que Beta pourra m'aider à vous tomber. Si elle va bien. Oh ! On ne les voit pas très bien. Comme ça. Sous-titrage ST' 501 J'y suis presque. Une belle profonde. J'ai hâte de voir encore dans quelques années des autres jeux. J'ai vraiment poussé sur la place. Super. J'arrive, Beta. Ça y est… c'est la fin. J'arrive, Beta. J'arrive, Beta. J'arrive, Beta. J'arrive, Beta. Je devrais pouvoir y accéder. Oui, Némésis. Là. Il y a quelque chose dans l'espace. Et ça suit les Zénith vers la Terre. Là. Vecteur d'évitement. Alva avait essayé de me prévenir. Les Zéniths ne comptent pas rester ici. On dirait une sorte de machine. Ou plutôt un essai. Les relevés énergétiques sont astronomiques. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alloy, je ne crois pas que ce soit un désastre naturel qui ait chassé les Zéniths de Sirius. C'est cette chose. Ils ne comptent pas s'installer sur Terre. Ce n'est qu'un relais pour eux. Ils sont en fuite. Je vois que tu es allé fouiner. Et toi, tu m'as menti. Némésis, qu'est-ce que c'est ? C'est nous ? Les esprits de Zénith lointain. Ou plutôt de Palkopi, en fait. Quand j'étais sur Sirius, pour certains de mes semblables, l'immortalité physique n'était que le début. La transcendance numérique. C'était le moyen de transférer leur esprit dans tout corps mécanique ou organique. Némésis était une expérience ratée dans ce but. Abandonnée, mais jamais supprimée. Une immense base de données de nos souvenirs, émotions et préjugés, laissés à l'abandon. Et ça a détruit votre colonie ? Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il avait sa propre volonté avant qu'il s'échappe. Il lui a suffi de consulter nos souvenirs. Protocole de sécurité, outils systèmes, codes d'accès… Il a tout piraté avant qu'on ne voit quoi que ce soit. Puis il s'est emparé de notre complexe d'impression afin de créer les machines dont il avait besoin pour nous anéantir tous. Mais pourquoi ? Imagine-toi piégé seul pendant des décennies, avec les souvenirs d'une bande de mégalomanes pour unique compagnie. Il veut se venger de nous pour l'avoir abandonné dans cette prison. Maintenant qu'il est libre, il fera tout ce qu'il peut pour nous détruire, y compris nous empêcher de faire une halte sur Terre. Le signal d'extinction qui a réveillé Hadès… Ce n'était pas vous. C'était Némésis. Ça y est, tu as fini par comprendre. Et comme ça a échoué, il a quitté Sirius pour finir le travail lui-même. C'est pourquoi nous devons fuir vers une planète inconnue près d'une étoile inconnue, là où il ne nous trouvera jamais. Avec Gaïa, pour que vous puissiez vous créer un nouveau monde. C'est le plan, pas le choix. La Terre est condamnée à l'œil. Némésis détruira toute vie pour priver ses créateurs d'un foyer. Mais le rêve d'Élisabeth vivra. Tu m'accompagnes dans l'espace. Avec Gaïa, nous créerons un nouveau monde. Ensemble. Là où ce monstre ne pourra jamais nous trouver. Quoi ? Non. J'aimais Élisabeth. Plus que tu ne peux l'imaginer. Et je l'ai laissée ici où elle est morte avec le reste de l'humanité. Une erreur que je n'ai cessé de regretter depuis mille ans. Mais elle se tient à nouveau devant moi. Non pas une vulgaire copie, mais la meilleure version d'elle-même. Donc, tu n'as pas le choix. Tu viens avec moi. Tu dois trouver ça dur, mais tu me pardonneras dans quelques siècles. Tu ne peux pas m'obliger, Tilda. Tu n'as plus de bouclier. J'ai quelque chose de bien mieux. Spectre Prime, à moi. Va se cacher ! Cours vers la porte ! Abandonne, Aloy. Tu ne le gagneras pas. Ça, on fait tout souvent. Je savais que tu ne voulais pas me blesser. Je vais devoir faire tes dégâts. Je devrais d'abord scanner ça. Abandonne ! Bientôt, nous trouvons tout ce qu'il reste de l'espèce humaine. C'est quoi ? C'est fini. Pourquoi tu m'as pas laissé choisir ? Est-ce qu'elle a voulu t'enlever ? Et elle t'a dit, pour Némésis. Alors, tu savais depuis le début. Oui, grâce à Hadès. Tout comme les données permettant d'effacer les boucliers des Zéniths. C'est le fondement de tout ce que j'ai entrepris pour créer cette armée de rebelles, dans le but de rejoindre ce lieu à cet instant. Et t'aurais pas pu m'en parler ? Je t'en prie, Aloy. Tu es la dernière personne à faire preuve de logique face à un choix impossible. Quand j'ai appris par Hadès pour Némésis, j'ai élaboré ma stratégie et déplacé mes pions. Et à ce moment précis, j'ai su que tu refuserais de jouer à ce jeu-là. Et que tu interviendrais pour tenter de sauver les Ténac. J'avais raison, en partie. Tu as anéanti mes plans, mais tu as su aller au bout des tiens. Au final, le résultat est le même. Nous sommes ici. Et maintenant, il est temps pour moi de quitter cette planète condamnée. De m'emparer de l'Odyssée et des données Apollon. Afin d'entamer un nouveau chapitre dans ma quête de savoir. Un chapitre aux possibilités infinies. Tu peux m'accompagner si tu le désires. Tu as plus que mérité ta place. Contrairement à Tilda, je te laisse le choix d'accepter ou non. Alors tu voudrais partir et tout laisser derrière toi ? Reste. Aide-moi à combattre cette chose. Peut-être que Tilda a omis de te donner certains détails. Némésis ne peut être arrêté. Il a détruit une colonie de zénith très développée en quelques heures. Quel espoir reste-t-il pour une terre aussi primitive ? Si tu emmenais Gaïa, tu ne serais pas en train d'abandonner la vie. Tu la ferais éclore dans un nouveau monde. Tout comme l'a fait Elisabeth. C'est ça qu'elle a choisi. Sacrifier tout ce qui y est au nom de ce qui pourrait advenir. Si elle était là à ta place, elle monterait dans cette navette à l'œil. Je l'ai trouvée. Elle est blessée ? Toujours debout. Grâce au dix. Au revoir, Silence. Ça a l'air d'aller. Elle a l'air triomphale. Comme toujours. À l'œil. Tu as réussi. À l'œil. Qu'il va ? Il part le plus loin possible de cet endroit. Oh. T'es sûr ? Tu restes ? Pour un temps. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. Bon, quelqu'un d'autre veut à boire ? Passissez ta bière immonde. Je ferai bien une petite sieste. Excellente idée. J'espère quand même. C'est vraiment fini cette fois. « Bien. » Eh bien. Franchement j'ai bien aimé. Une autre bataille se prépare, Elisabeth. Très différente de celles que tu as connues. Il ne s'agit pas d'espérer la création d'un nouveau monde, mais de préserver celui que nous avons. Mes amis ont une nouvelle mission, prévenir tout le monde et demander de l'aide. Ils n'ont pas hésité. Je crois que c'est parce qu'ils savent déjà ce que je commence tout juste à comprendre. Que les gens de ce monde ont la force nécessaire pour mener tous les combats. L'intelligence pour résoudre tout problème. Le courage pour surmonter tout obstacle. Et la ténacité pour se relever après tous les échecs. Quant à moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas peur. Les épreuves qui nous attendent dépassent tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais je ne vais pas laisser ces peurs m'atteindre. Parce que pour la première fois de ma vie, je sens que je ne suis pas seule. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501